Bonsoir à tous, je suis Ariane Evermint, c'est moi qui ai cette chaîne. Je sais que ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas publié de vidéo. Je m'en excuse. En fait, il y a eu tellement d'événements qui se sont déroulés depuis près d'un an ou un peu plus. Raison pour laquelle je n'ai pas pu retrouver rapidement cet engouement de faire des vidéos. En fait, l'un des événements majeurs qui est arrivé, c'est le fait que j'ai perdu maman, maman qui m'était très chère. Je pense que pour ceux qui sont plus anciens sur cette chaîne, vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite par rapport au cancer, de la tension qu'on devait produire à quelqu'un qui souffre d'un cancer. Donc, oui, finalement, maman est partie au moins l'avril 2018. Et après tout ce temps-là, je ne me sentais pas tellement la pêche de faire quoi que ce soit. Alors, je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée. Je suis un peu plus en paix, je suis moins en colère par rapport au monde, par rapport à tout le monde. Donc, je peux reprendre des vidéos. Et cette fois-ci, je reprends des vidéos dans un contexte nouveau. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise si rapidement parce que je me disais, s'il fallait que cela se produise, que ce serait encore d'ici deux ans à peu près. Mais bon, c'est arrivé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Et voilà, je suis enceinte de mon quatrième bébé. Mon quatrième bébé. Ce n'est pas une surprise. Bon, ne vous appelez pas à dire, oh là là, non, non, non. C'était un enfant, c'était un désir que nous avions en tant que couple. Quoique, mon mari le désira un peu plus. Donc, je suis enceinte de mon quatrième bébé. Et il faut que je le dise tout de suite, lorsque je faisais ce premier journal de grossesse, je suis déjà un peu plus avancée dans le trimestre. Je suis actuellement au deuxième trimestre. Mais nous allons commencer au tout début par rapport aux notes que j'aurais prises, que je vais lire de mon ordinateur qui est là. Donc, je fais ceci pour avoir une documentation de ce beau parcours qu'est la grossesse, pour pouvoir également le partager avec ma fille au moment venu, parce qu'elle est déjà assez grande. Je voudrais qu'elle se rappelle et je voudrais moi-même garder certains faits concrets, parce que, ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et également, aider toutes les autres femmes africaines, comme moi, ne vous trompez pas sur ma façon de parler. Je suis purement africaine, purement africaine et non, je voudrais documenter tout cela. Allons-nous ensemble déjà à trois minutes de blablabla. Allons-y tout de suite. Qu'est-ce qui se passe pendant les premières semaines? Alors, ce sera un peu différent par rapport aux vidéos que vous avez souvent vues, parce que je vais me baser sur mes précédentes grossesses, mes trois précédentes grossesses, ce que j'ai appris, et vous faire part de ce qui se passait en fait. Vous voyez un peu. Alors, nous allons commencer par la semaine de conception. Si je regarde de ce côté-là, je lis mes notes rapidement, d'accord? Ne vous gênez pas. C'était en février. En février, je me rappelle, mon mari, il est rentré de voyage et il m'a touchée. Dans la nuit, vous connaissez? Il m'a touchée ce soir-là, dans la nuit et j'étais pleinement consciente que j'étais en période d'ovulation, mais la période se terminait. Cette période d'ovulation se terminait et je savais que la chance de concevoir était encore là, mais elle était déjà minime. Alors, bon, bref, nous y sommes allés. Nous y sommes allés et le lendemain, il a encore tendu la main. Il a encore tendu la main. Et bon, après ça, je me rappelle que je me portais très bien. Je faisais beaucoup de sport. Je faisais beaucoup de sport, précisément du crossfit, dont je soulevais tellement de choses, beaucoup de poids, j'étais à fond, je travaillais, j'avais plein, plein, plein d'énergie. Jusqu'à ce qu'un après-midi, c'était la chose qui a commencé, l'une des choses qui a commencé à me mettre, une petite puce à l'oreille, c'était le fait qu'après avoir travaillé, disons, de 9h jusqu'à 14h, j'ai ressenti le besoin de faire une petite sieste. Ça ne m'arrive pas souvent. Alors, je me suis allongée à côté de lui, même comme le sommeil ne venait pas, je me sentais un peu fatiguée. Alors, c'est passé. Les jours d'après, je me rappelle avoir eu mal à la tête et je me suis rattirée dans une autre chambre pour aller me reposer pendant qu'il travaillait dans une autre. Ensuite, également, ce soleil à moi est passé. Ensuite, les jours se sont poursuivis normalement, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, jusqu'au moment où j'ai commencé à attendre les règles parce qu'elles sont assez, on dit quoi? En fait, je disais qu'elles sont assez ponctuelles, les règles. Donc, si elles n'arrivent pas le 28e jour, elles ont tendance à arriver le 29e ou au maximum le 30e jour. Alors, il m'est arrivé des cas dans le passé où j'ai eu jusqu'à deux semaines de retard. Je suis allée faire un test, mais le test était négatif et il s'est avéré que j'avais plutôt du stress. J'étais un peu stressée. Donc, il y a des cas où vous n'avez pas forcément besoin de vous affoler quand vous avez un retard de règles ou alors vous précipitez pour aller faire un test. Pour moi, je vous recommande d'attendre pour les cas de grossesse au moins trois semaines par là. Donc là, les tests, ils sont souvent beaucoup plus fiables que de se précipiter à faire les tests le cinquième ou le sixième jour ou la première semaine. Donc, je vous recommande d'attendre pour moi trois semaines. Bon, c'est vrai que je n'en ai pas fait. C'est vrai que je n'en ai pas fait. Donc, je vous recommande. Mais je reste dans cette recommandation parce que cela vous évite d'avoir des faux positifs par exemple. Donc, en ce qui me concerne, ce qui se passe, c'est vu les symptômes que j'avais, que je n'avais pas eu lorsque j'avais eu cette période de stress-là, quelque chose, ça m'a mis la puce à l'oreille qu'il y avait quelque chose qui se passait et qui était probablement lié à autre chose que le stress. En fait, ce qui se passe en fait, c'est que trois jours de retard, je commence à avoir des douleurs douleurs like, douleurs comme si je veux avoir des règles. J'ai le bassin qui fait très mal dans la soirée. Je me dis, ils arrivent, je suis sauvée, je suis sauvée. Alors, cela fait ainsi une journée, ça passe. Le lendemain, ça revient, ça chauffe bien au niveau de l'air, d'été, etc. Ça passe jusqu'à ce que ça se... En fait, la douleur s'est intensifiée, disons par rapport au... Du premier jour au cinquième jour, ça faisait très mal et ça persistait. En général, c'était toujours en soirée. Donc, j'avais mal à l'aine et mal au bas du dos et au bas vôtre. Donc, comme moi, je ne prenais pas d'anti-inflammatoire ou quoi que ce soit. Donc, j'ai l'habitude de ne pas m'y précipiter. Donc, je supporte. Et un matin, alors que j'ai dormi toute la nuit profondément, j'avais très bien dormi, je me réveille avec un mal de tête qui a perduré toute la journée. Alors là, c'était capital et pour moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, nous en étions déjà environ au huitième jour. J'ai des doutes. J'appelle une copine. Je lui ai dit, mais tiens, elle était enceinte. Elle est enceinte en ce moment-là. Je lui ai dit, mais tiens, toi, tu as fait le test de grossesse. Tu as attendu combien de temps à peu près avant de faire le test ? Elle me dit qu'elle a attendu un mois parce qu'elle, c'était son troisième enfant dont il n'y a pas de quoi souvent s'affronter pour aller dire « Ah, Claire, je suis enceinte. » « Yeah ! » Comme les toutes premières. Ah, non. Elle me dit qu'elle a attendu un mois. Je dis « Ah, un mois ! » « Ah non, je ne peux pas attendre un mois. » Il faut que je sache pourquoi j'ai mal. Alors, je l'appelle. Je raccroche. Je vais donc le lendemain matin à la pharmacie. Je me dis, je vais juste acheter un test au cas où, je vais quand même le garder à la maison et au cas où ça arrive, je vais faire le test. Alors, en me rendant à la pharmacie, je suis très dans les vapes. Je n'ai pas de force. Je tiens à peine debout. Je suis essouffrée. Là, pour moi, c'est déjà un peu clair dans ma tête que Ariane, tu es enceinte. Alors, finalement, j'arrive à la pharmacie. Je leur demande un test de grossesse. Ils me présentent tous ces trucs compliqués, ces nouveaux démarches. Je leur dis ceci. Écoutez. S'il faille qu'un test soit positif pour la personne que je suis, je voudrais qu'il soit le plus basique possible. Parce qu'ainsi, je sais qu'il est fiable. Je sais qu'il est fiable. Parce que vos histoires qui sont à la mode, là, qui vous détectent le taux d'un monde asséger après trois jours, après un retard. Non, non, non. Ils vous donnent très souvent des faux positifs, les filles. Donc, il faut patienter un peu plus. Alors, je leur dis que si un test basique ne me dit pas que je suis enceinte, là, présentement, je n'achète pas un test qui est plus compliqué. Alors, on me donne un test qui coûte 800 francs, ce sont les bandolettes. Je rentre avec. Je garde. Alors, j'appelle le médecin, le gynécologue, celui qui a suivi ma dernière grossesse. Heureusement pour moi, il n'a aucun mer. Je l'appelle donc. Je lui dis, Francis, dis-moi, quand est-ce que je peux prendre un test de grossesse ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il me dit, mais tiens, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Oh, non, non, tu peux faire. Tu peux faire le test. Tu peux même également faire un test en garde, je lui dis, non, laisse, laisse. Les choses compliquées, là, je veux juste savoir. Est-ce que je peux faire un test d'ici 15 jours ou d'ici 10 jours ? Il me dit, oui, d'accord, tu peux le faire. Alors, j'étais au 10e jour par là et le lendemain matin, j'ai uriné. Près tôt, la première lune, j'ai uriné. J'ai offert mon test de grossesse. Je vous assure, je l'ai plongée et en moins de 2 minutes. Dès que je l'ai plongée, je l'ai plongée à l'envers. Je tenais la bandolette à l'envers. Dans le temps de la retourner, c'est une histoire de seconde. Il était positif. J'étais... What ? Alors, les émotions se sont emmêlées. Je n'ai pas ressenti de la joie, là, tout de suite, parce que franchement, pour moi, j'étais... Oh, non, pas maintenant, dans encore quelques années, là. Dès que moi, je tente d'être misactive et tout, partout, là. Non, non. Les émotions, ça qui est mieux. Je commence à trembler un peu. Je dépose le test. Je respire. Ne t'affole pas. Ne t'affole pas. En ce temps, l'avant-mari n'est pas à la maison. Il est dans une autre ville. Ne t'affole pas. Ne t'affole pas. Alors, j'ai crié à Francis, je prends la photo du test. Et je lui ai dit que le test est positif. Mes toutes premières félicitations venaient de mon gynécologue et ami. Et franchement, je vous assure, et voilà, c'est partie de là, c'est partie d'un test tout simple. Et je suis enceinte. Alors, après, après, c'est une autre histoire. C'est-à-dire, j'ai eu de la peine à me lever ce matin, sérieusement. Quand je me suis réveillée, il était 4 heures. C'était 4 heures ? Je ne sais même plus. Il était 4 heures, je me suis rendu... Non, il était 2 heures. Je me suis rendu... Dormi à 4 heures. Pour me lever à 7 heures, j'ai pris mon petit-déj et je me suis rendu dormi vers 9 heures pour me réveiller à 13 heures. Donc, franchement, les filles, tous ceux qui regardent cette vidéo... Là, présentement, j'ai pris le courage de m'habiller, de mettre un peu de rouge à lèvres, d'essayer d'être un peu machin... Franchement, c'est épuisant. Donc, je vous en prie. Regarde que pour ça, mettez-moi des pouces parce que je fais beaucoup d'efforts pour vous livrer ces vidéos. Et ne vous trompez pas qu'on ne vous trompe pas. Je me suis coiffée il y a 4 jours. 4 jours. Quand je suis arrivée à Yandie. Après, je n'ai pas encore trouvé de coiffeuse. Donc, une fois que ça sera assez vieux, je suis sûre qu'il y aura encore le temps de cracher. Je suis sûre qu'il y aura encore un bon bouton haut. Vous allez me voir avec mes cheveux naturels. La coiffure que ça va donner, ça va donner. Et on va filmer comme ça. Je ne suis pas ici là pour vous montrer que c'est toujours BCBG. BCBG, je n'ai pas la force, je n'ai pas la compétence. Je ne peux pas. Je voudrais juste documenter ce qui se passe pour garder vos souvenirs. Je vous assure, si ce n'est pas facile, allez s'habiller. Oh my god, I can't. I can't do that always. Je ne pourrais pas, je n'aurai pas cette force. Donc, acceptez-moi comme je suis, s'il vous plaît. Bye. Sous-titrage ST' 501